Tu vois, il y a un ou deux élèves qui ont commencé à l'embêter, donc il est venu en parler, parce que je lui ai dit écoute, ne réagis pas, viens en parler, parce qu'il a peur que ça aille plus loin. Ça va ? Est-ce qu'il y a adulte deux minutes là ? Tu crois que c'est facile d'envoyer un SMS, de se faire apporter des copains ? Pourquoi faire ? Pourquoi tu menaces comme ça ? Moi je sais que j'aurais raison. Qu'est-ce que tu menaces ? T'es arrivé au plafond, laissez tomber ce genre de menace. Reste clean, ne lève pas la main. Moi avant j'étais ici à Yandé, tous les jours je me battais chaque jour. Et depuis cette école, une fois qu'ils m'ont renvoyé, j'arrêtais de me bagarrer. Ça doit faire au moins 3-4 heures que je me suis pas bagarré dans une école. C'est bien, c'est à ton honneur. C'est à ton honneur. Et là, si t'avais mis en pratique ce que je t'avais demandé, c'est rien, ça arrive que tu oublies. Je t'ai dit, s'il y a un souci, tu viens. On est comme des référents dans l'école, tu viens. Même pas que je lui ai mis tes poings, je l'ai juste tenu. Même pas de soucis. Mais à côté de toi, normalement en tant que sportif, vous avez un code déontologie, non ? Si, on vous l'apprend. On a fait aussi le sport quand on était jeunes. Spécialement les arts martiaux, on t'apprend un tas de codes. Tu dois être exemplaire en dehors du tatami, c'est juste ou pas ? Tu peux appeler maintenant ton entraîneur, il va le dire à la seconde. Je sais, le respect sur les barrières. Ah voilà, il y a tout un code, tu le sais. S'il te plaît, oublie ces fameuses phrases, genre, je vais faire, je vais appeler, je vais calmer. Sois adulte encore plus que lui, sois intelligent. T'as des gars qui sont autour de toi, on appelle les parents, on vient, on discute, on va prendre ce jeu, on va parler avec lui. Mais oublie, c'est... Maintenant qu'on voit jusqu'où c'est arrivé, t'inquiète, il va venir maintenant. J'appelle les parents, s'il doit être renvoyé de l'école, il est renvoyé, c'est tout. Si ça arrive à des menaces comme ça, et de l'harcèlement, ceci, cela, il y a des lois, les gars, il y a des lois. Tu peux t'asseoir là ? Tu te rappelles ce que je t'ai demandé ? La réconciliation, le cadre, toutes ces histoires. Tu les as encore en tête ? Les gars, qu'est-ce que je vous demande ? Il y a moyen d'arrêter ça en deux minutes. Comme il y a moyen de continuer pendant des années à faire n'importe quoi. J'ai fait des erreurs, t'as fait des erreurs, ça arrive. On s'excuse, on n'arrive pas à devenir amis. Personne ne vous oblige à être amis, ça c'est notre rêve. Mais il y a un rêve qu'on a et qu'il n'y a pas de choix, c'est le respect. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette règle ? Il n'y a pas moyen, ni que l'un menace l'autre, ni je vais faire... Pensez, vous êtes censés avoir un certain comportement, s'il vous plaît les gars. C'est juste ? Sérieux. Donne ta main, donne. Donne ta main toi aussi, salue-le. Sérieux, vous arrêtez ? Sincère, sincère. Vous connaissez mon système. C'est pas écrit, même si ça le paraît, c'est pas écrit pigeon. Il y a peut-être moyen de... Je sais pas, en grattant, peut-être c'est écrit quelque part, mais bon. C'est pas écrit pigeon. Je fais toujours confiance. À du 200%. Mais si jamais il faut vous revoir, je pourrais pas vous aider. Comme ça, vous êtes témoins tous les deux. C'est juste ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada